On va continuer d'en parler avec Constance Dolay et Patrice Duhamel, on est ravis, nous, de vous accueillir. Ce n'est pas le cas de tout le monde autour de cette table, Morgane Cadignan. Le problème, Constance, le problème, Patrice, c'est que Morgane Cadignan ne vous aime pas. Et non. Vraiment que je trouve mon entrée. Constance Dolay, je vous aime pas. Je vous aime un peu plus quand même que Charles de Gaulle, qui n'a même pas eu la politesse de venir parler lui-même de la série qui lui est consacrée. Moi, je trouve ça limite. En plus, c'est son anniversaire. On a même prévu de la musique. C'est le coup de bras, c'est le dommage. Saleté de confinement. Bref, Constance Dolay, avant de jouer Yvonne de Gaulle, vous avez incarné pendant huit ans un des personnages dans la série Un village français, le personnage de Suzanne, une résistante communiste. Maintenant, Yvonne de Gaulle, on peut vous qualifier de femme moderne, je pense, mais je comprends. C'est plus intéressant d'incarner le passé vu la gueule du présent. En plus, moi, j'ai une petite passion assumée pour les séries qui racontent les destins des grandes personnalités. Et comme je suis incroyablement égocentrique, j'imagine très souvent la série qui me sera dédiée. Mais c'est vrai. J'ai hâte de voir le titre. Malheureusement, justement, Nagui, cette série ne pourra pas s'appeler L'éclat et le secret. Parce que, soyons sérieux, je me suis vue ce matin dans le miroir de l'ascenseur. On ne peut plus parler d'éclat. De secret, peut-être, encore que, mais certainement pas d'éclat, il ne faut pas déconner. Mais côté maquillage, j'ai lu que votre partenaire à l'écran, Samuel Labarthe, avait dû s'astreindre à des séances de 3 à 4 heures par jour. Moi aussi. Vous aussi ? Oui. Pardon, pour rentrer dans la peau du personnage. Regarde comme à des jeunes. C'est vrai que là, elle a le masque anti-côte. C'est vrai. C'est vrai, pardon. Mais moi aussi, parfois, je fais un effort, je me maquille très longtemps, mais je ressemble quand même au bout de 4 heures de maquillage à Charles de Gaulle. Donc, dans ma série, on va économiser du blush. Après, je passe des heures à me demander de qui, de Jessica Alba ou Beyoncé, aura le privilège de me jouer. Ensuite, je réalise que personne ne financera ce film, alors je me déguise et je joue tous les rôles. Hier, j'ai joué Alexis. Bon, c'était... Non, franchement, non, c'était facile. Niveau accessoire, il fallait juste trouver un pull au vert que même Guérissol a refusé de mettre en ton de bac. Après, j'ai voulu vous jouer, vous, Nagui, mais du coup, ça s'écorsait. Bah ouais, confinement oblige, Guerlain est enfermé. Je n'ai pas pu récupérer les 57 palettes de terracotta nécessaires à la préparation du rôle. Dommage. En tout cas... On n'est pas loin au niveau du teint. On n'est pas loin. En tout cas, semaine prestige sur France Inter. Un président lundi, un prix Goncourt mardi, un homme qui sait lire des livres mercredi. Un homme qui sait lire des tartes jeudi. Et vous, aujourd'hui... Bon, quand même, c'est quoi ? Mais allez, hein, c'est quoi la semaine prochaine ? Lionel Jospin, mardi, Michel Houellebecq, mercredi, Reconstance Delay pour son rôle dans un biopic d'Arlette Laguillé. Bon, on n'est pas prêts de lancer une chenille dans les studios, les gars. Non, mais j'arrive toujours après la bonne ambiance, moi. De toute façon, ma vie, ça ressemble à une fin de soirée, tout pareil. Il y a Daniel qui vomit dans une poubelle. Leïla qui s'ennuie et Maya qui essaye de refiler des sextoys d'occasion à tout le monde. Patrice Duhamel, quant à vous, c'est pas que je vous aime pas pour tout vous dire, mais il y a un acteur américain qui s'appelle Josh Duhamel. Et franchement, il est pas mal. J'ai pas cru longtemps, quand j'ai lu votre nom, que ça soit lui qui viendrait, mais quand j'ai lu Duhamel, mon cœur a quand même raté un battement. Puis devant Duhamel, c'était écrit Patrice. En général, ça te trompe pas. Non, mais les amis, c'est pas méchant, mais chez les Patrices de ce monde, il y a plus souvent une monture de lunettes marron écaille qu'un gros tatouage sur les abdos. Voilà, et je l'ai écrit avant de voir vos lunettes. Attends, prends les abdos ! En même temps, je vais pas la ramener, car Patrice, vous faites partie du paysage médiatique français depuis les années 70. Vous avez même été directeur de programme de France Inter en 93, l'époque de la qualité. Alors aujourd'hui, vous revenez toutes ces années après, ça devrait faire drôle. Comment qualifier une station de radio qui, à votre époque, comptait Masha, Béranger et vous et qui termine avec Tom Villa et moi ? La décadence, un peu, la chute de l'Empire, pas faux. Mais c'est aussi de l'obsolescence programmée, en fait, tout simplement. C'est pas que chez Apple, ça marche aussi avec les programmes à radio. Et encore, faites gaffe, profitons, parce que l'année prochaine, on parle de Benjamin Casteldi à la présentation. Merci.